L'amour est aveugle a fait connaître Nabila, c'est ça ? Donc est-ce que quand on y va déjà on se dit, bon peut-être que je vais pouvoir avoir la même notoriété ? Ça faisait partie des éléments de motivation ? La même notoriété, oui, pourquoi pas, pas amenée de la même manière qu'elle, mais parce que moi j'ai fait des études de communication, donc... Elle n'a pas fait d'études, elle. Je ne sais pas si elle a fait des études, je ne connais pas son CV. Au départ on rencontre déjà les candidates, les femmes, là on les rencontre à la lumière du jour. Et ensuite on a un premier rendez-vous où on est six, les trois hommes et les trois femmes, dans le noir. On a quelques minutes pour se découvrir, et en plus on parle à six, donc on ne s'entend pas vraiment. On n'a pas forcément le temps non plus de découvrir tout le monde, chaque candidat. Et de là en fait on nous demande très rapidement de choisir le candidat avec lequel on aimerait avoir un rendez-vous privilégié, donc en privé. Et donc comment vous avez orienté votre choix ? Alors, la question on me l'a beaucoup posée, pourquoi j'ai choisi tel candidat et... Il s'appelait Mickaël, c'est ça ? Voilà, c'est ça. En fait... Sans le voir, je le répète, pour ceux qui nous suivent ou qui arriverez tout de suite sur l'antenne de LCN, vous êtes dans le noir, les candidats sont là, et comment vous choisissez ? C'était la question de Félix. Donc c'est tout bête, en fait je l'ai choisi parce que c'est le candidat qui se trouvait en face de moi, autour de la table, et donc c'est avec lui que le contact s'est fait en premier. Le hasard a fait qu'il n'était pas loin, il était dans l'environnement, et donc forcément ça facilite les choses. Oui, c'est ce que j'expliquais quand on... Et alors après, voilà, on se rapproche, on perçoit une odeur, des effluves, peut-être un parfum, on sent une présence. Ça on arrive à plus déceler quand on se retrouve seul dans la pièce. En plus, il faisait très chaud au moment du tournage, donc pour les odeurs, là on pouvait tout de suite être fixé. C'était des odeurs de fauve ? Un petit peu, non, honnêtement, dans le noir, on sentait qu'on avait chaud, quoi. On allait vraiment chaud. Bon, alors comment ça s'est passé avec Mickaël ? Est-ce qu'il vous a séduit ? Il est curieux, lui, et puis il le dit sur un petit air. Alors sur un petit air, vous savez, un petit air un peu salace, et alors Mickaël, il vous a séduit, ce loser ? Non, je plaisante, il ne nous regarde pas, vous inquiétez pas. Non, j'espère pas. Je ne l'ai pas vu l'émission, Mickaël, ne te braque pas. Non, pour ceux qui ont vu, ils ont pu constater que je suis repartie seule. C'est notre chance, Félix, youpi, c'est notre chance ce soir. Alors, vous fermez les yeux, vous fermez les yeux, interdition de les ouvrir, interdition, et l'un de nous deux, Félix ou moi, va s'approcher de vous, vous allez respirer son parfum, et vous allez devoir deviner de qui il s'agit. Il s'approche, il s'approche, il s'approche, et là maintenant, Marion, il faut deviner de qui il s'agit. Est-ce que ça sent le vieux monsieur ? Alors, c'est qui ? Un petit peu, donc Sylvain. Bon, voilà, elle est très forte, elle est très très forte.